Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo très importante puisque aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de vous présenter 3 astuces indispensables à connaître mais surtout à maîtriser pour pouvoir exploser ses profits en trading. Alors il ne s'agit pas d'astuces miracles ou que sais-je, mais réellement d'astuces qui ont fait leur preuve notamment auprès des plus grands et qui permettent une fois de plus d'exploser ses profits. Mais avant ça, pensez à liker cette vidéo, ça me motive à vous en faire des nouvelles et surtout le plus important, à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Allez, c'est parti pour l'astuce numéro 1, à savoir adapter la taille de ses lots en fonction de la pertinence d'un signal. Puisque en effet, lorsque l'on trade, on suit une méthode et cette méthode va nous donner différents signaux. Malheureusement, tous les signaux ne seront pas de la même qualité et de ce fait, il est impératif d'adapter la taille de ses lots en fonction de la qualité du signal. Prenons l'exemple des volumes profiles, mon outil de prédilection. Eh bien, lorsque je vais avoir un signal sur la POC, j'aurais tendance à mettre des lots plus importants que lorsque j'aurais un signal sur la value haute ou sur la value basse. Ça, c'est un exemple, mais nous pourrons également prendre un autre exemple, peut-être un peu plus parlant. Lorsque nous avons un signal sur le point pivot daily, eh bien tout simplement, il est plus intéressant de mettre plus de lots que sur un point pivot 4 heures ou 1 heure. Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment adapter la taille des lots en fonction de la pertinence d'un signal, un signal qui est donné par la méthode. Et je le rappelle, plus que nous travaillons sur une unité de temps élevé et plus que les signaux sont propres et pertinents. Ça, c'était pour l'astuce numéro 1. Passons maintenant à l'astuce numéro 2, à savoir adapter la distance de ses Tech Profits. Puisque, effectivement, comme vous le savez, souvent tendance à mettre des Stop Loss et Tech Profits en ayant des ratios de 1 pour 1, 1 pour 2, ou alors en mettant des Tech Profits sur des supports, sur des niveaux clés, sur des résistances, etc. Mais au final, après plus de 8 années consécutives de trading, je trouve que ce n'est pas la meilleure manière de faire. Et je m'explique pourquoi. Lorsqu'un trade débute, les probabilités de réussite sont importantes. Mais ensuite, plus que le trade va s'éloigner du niveau d'entrée, et plus que les probabilités de réussite s'affaiblissent. Et donc, ce qu'il faut en retenir dans tout ça, c'est qu'un trade ayant un Tech Profit trop loin aura peu de chances de l'atteindre. Et de ce fait, ce que je fais personnellement, c'est que tout simplement, lorsque je rentre en position, je mets un premier Tech Profit très très près du point d'entrée où je vais sortir 80% de ma position, et ensuite laisser les 20% courir le plus loin possible. De cette manière, ça permet de se sécuriser des gains de façon très sûre et très rapide, et de laisser courir une partie pour essayer d'obtenir beaucoup plus si le marché le permet. Voilà pour l'astuce numéro 2. Et enfin, la troisième et dernière astuce, c'est tout simplement de se focaliser sur un style de trading, sur un marché et sur une méthode. J'entends beaucoup trop de personnes qui font du scalping, du day, du swing, de l'investissement, qui font tout en même temps sur les mêmes méthodes, sur le même money management, qui mélangent tout et qui, au final, laissent passer des opportunités ou alors prennent trop d'opportunités et, au final, n'arrivent à rien. Alors, mon conseil, c'est vraiment de se focaliser sur une méthode précise, sur un actif précis et sur un style précis. Et une fois que vous serez rentable sur un actif, avec une méthode, dans un style précis, eh bien, vous pourrez rajouter d'autres actifs ou d'autres méthodes. Moi, pour ma part, eh bien, je ne fais que du scalping et du swing trading. L'investissement, c'est-à-dire les dividendes, c'est encore autre chose, mais en trading actif, je ne fais que du scalping et que du swing. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important que vous devez comprendre, c'est vraiment de vous focaliser une chose à la fois et ne pas tout faire en même temps au risque de s'éparpiller et, au final, d'aller où ? D'aller nulle part. Voilà pour ce dernier conseil ou plutôt cette dernière astuce. Et nous allons maintenant passer à la conclusion de cette vidéo. Alors, nous voilà donc maintenant à la fin de cette vidéo et vous l'aurez compris, le trading, c'est un métier extraordinaire. Les possibilités sont infinies, mais pour cela, il faut se former, il faut s'entraîner et il faut persévérer. On ne peut pas devenir trader en faisant deux clics, mais si vous faites l'effort de réellement vous former et d'appliquer les méthodes, de travailler sérieusement, vous pourrez devenir des très bons traders. Voilà pour la conclusion de cette vidéo et je vous dis à toutes et à tous à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501